BFM Business et Zéro 1 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de De quoi je me mêle, vous le savez on est là chaque week-end un peu partout sur tous vos écrans sur l'appli BFM Business, l'appli Zéro 1net.com, sur l'appli RMC aussi, en audio, en vidéo. Bonjour et je vous propose maintenant de nous intéresser à notre santé, vous savez qu'aujourd'hui il existe différents moyens pour mesurer certains composants de notre santé, fréquence cardiaque, évidemment température et d'autres. Beaucoup d'acteurs se sont positionnés sur ce sujet, on va en découvrir un maintenant, un historique puisqu'il s'agit de Fitbit. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Tassel. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes la responsable marketing France de Fitbit. Fitbit donc qui depuis de très nombreuses années, je suis allé voir un petit peu sur votre Wikipédia, on remonte à 2007. Tout à fait. Les premiers capteurs. Les premiers bracelets, les premiers trackers qui calculaient le nombre de pas. C'est ça, c'est comme ça que tout a commencé en fait. Tout à fait. Fitbit est parti d'une petite start-up en 2007. Ils ont évolué en développant de plus en plus à travers des algorithmes et des capteurs, des trackers. Et aujourd'hui, une gamme de produits en smartwatch pour améliorer le bien-être et la santé des utilisateurs. Voilà. Et c'est un sujet pas du tout anodin, qui est très important parce que vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. On peut mesurer, et grâce aux algorithmes, on peut avoir des données très très précises sur l'évolution de notre santé, sur certains points. Même si ce ne sont pas des produits médicaux, on est d'accord, parce qu'il faut faire vraiment le distinguo. Ce sont des produits... Nous apportons des indicateurs sur la santé d'un utilisateur, qui lui, ensuite, à travers des rapports, vont pouvoir permettre à un médecin de pouvoir analyser, à un instant T, un niveau de sommeil, un niveau de stress, une activité physique, etc. Et après faire d'autres examens qui, eux, seront médicaux pour conforter, évidemment, ce que vous avez pu détecter avec vos appareils. Oui, exactement. Donc, Fitbit, je le disais, depuis 2007, qui évolue, qui est devenu un acteur majeur aujourd'hui, dans ce segment. 2019, le rachat par Google. Oui. Voilà, plus de 2 milliards que Google a mis sur la table pour acheter Fitbit. Tout à fait. C'est intéressant. La stratégie de Google, dans ce cas, c'est quoi ? C'est d'accélérer, justement, sur la santé ? Oui, nous donner des moyens pour être de plus en plus performants, d'avoir les meilleurs capteurs au monde, des algorithmes les plus puissants, pour pouvoir permettre d'apporter des solutions et des indicateurs les plus précis à nos consommateurs. Oui. Ce qui est intéressant aussi, dans tout ça, c'est que, en fait, Google conserve la marque Fitbit. On aurait pu imaginer que, petit à petit, Fitbit disparaisse au profit de Google. Mais non, Fitbit, la marque Fitbit continue d'exister tout seul. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui assez indépendants par rapport à Google. Aujourd'hui, voilà, nous avons fusionné, mais nous gardons notre marque Fitbit, ainsi que nos produits et notre savoir-faire dans le domaine du sport et de la santé. Très bien. Pour rebondir à l'actualité, Jeanne, c'est tombé, là, il y a quelques heures. Petit problème avec certains bracelets Fitbit. Oui. Les montres Ioniq, qui sont spécialisées sur le sport, qui ont été décréées en 2017. On a arrêté la production en 2020 et nous sommes aperçus, notamment aux Etats-Unis, que certaines batteries pouvaient chauffer. Donc, aujourd'hui, ça représente 0,01% des produits aux Etats-Unis. Le problème, c'est que quand ils chauffent, évidemment, ils sont en contact avec la peau. Tout à fait. Et ça peut provoquer des brûlures, parfois sérieuses. Tout à fait. C'est pour cette raison que Fitbit ne prend aucun risque et rappelle tous les produits Ioniq. Nous remboursons tous les produits à nos utilisateurs. Nous préférons être proactifs, parce que nous, aujourd'hui, en France, on n'a aucun cas. C'est vraiment une très, très rare... Aucun cas pour l'instant ? Pour l'instant, non. Qui est remonté ? Qu'aux US ? Aujourd'hui, qu'aux US, encore, c'est extrêmement rare. Oui. Mais Fitbit ne prend aucun risque et rappelle tous les produits et nous remboursons totalement. Et je crois que ce rappel, quand même, est majeur. C'est 1 700 000 exemplaires de bracelets qui vont être uniquement sur cette gamme de produits. C'est fou. Ça arrive dans la tech. Oui, ça arrive assez souvent. Et puis après, on ne connaît pas non plus les conditions d'utilisation de ces produits. Il faut faire extrêmement attention. Oui, ça peut être des conditions, peut-être des températures qui sont... Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu dans les batteries. Ce qui fait que là, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont un bracelet Ionic, qui n'existe plus aujourd'hui... Qui n'est plus produit, mais qui existe en 2017. Ils peuvent aller sur le site internet helps.fitbit.com.ionic pour alerter, se présenter et pouvoir bénéficier d'un remboursement total de son produit. Voilà. En tout cas, vous avez été très proactif sur ce sujet. C'est tout à votre honneur et c'est plutôt bien. Surtout pour une boîte qui est sur le segment de la santé, c'est plutôt pas mal. On va jeter un oeil quand même sur... On a plein de choses à se dire parce qu'il y a aussi une étude très intéressante sur le sommeil. On va y revenir dans un instant. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre un bracelet et une montre ? Fitbit ? Est-ce qu'il y a les mêmes capteurs ? Est-ce que finalement, vous récoltez les mêmes données ? Et quel type de données arrivez-vous aujourd'hui grâce aux algos et aux capteurs sur vos bracelets et vos montres ? A récupérer ? Alors, c'est vraiment deux cas d'usage qui sont très différents entre les tracteurs et les smartwatches. Les smartwatches, on a un écran qui est beaucoup plus grand. Entre les trackers qui sont beaucoup plus fins. Là, j'en ai une qui est la dernière charge 5 qui, moi, me va mieux en termes d'ergonomie, si vous voulez. Donc, ça dépend des usages. On a vraiment des usages qui sont extrêmement différents des catégories de personnes qui sont très différentes. On a vraiment les smartwatches, ceux qui aiment les montres connectés, et les trackers. Donc, c'est deux chiffres très différentes. Aujourd'hui, avec la charge 5, notre nouveauté, on a exactement les mêmes capteurs que sur une smartwatch. Donc, nous, la dernière, c'est la Sense. En fait, c'est presque un parti pris de design sur les derniers modèles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence flagrante. En fait, c'est une termes d'ergonomie sur une navigation, en fait, et une expérience à travers un écran. Donc, là, comme vous pouvez le remarquer, l'écran est beaucoup plus petit qu'avec une Versa 3 ou une 16, par exemple. Donc, c'est simplement, en fait, un cas d'usage de l'utilisateur. En revanche, sur la charge 5, et c'est un des premiers trackers aujourd'hui, qui a intégré tous les capteurs d'une montre connectée. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, avec vos capteurs et les algos qui sont développés, parce que les algos sont très, très, très importants, vous arrivez à mesurer quel type de données santé ? Alors, nous pouvons proposer, en fait, à l'utilisateur les indicateurs au niveau du sommeil. Nous avons, aujourd'hui, un savoir-faire et des retours sur les analyses du sommeil qui sont ultra poussées. L'activité physique, bien entendu. Donc, fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque. Votre activité physique lorsque vous courez. C'est-à-dire que nous, on calcule, par exemple, en minutes en zone active. Parce qu'on va faire la différence entre quelqu'un qui marche doucement et quelqu'un qui court sur la même distance. Donc, vous n'allez pas procurer exactement la même intensité physique. Donc, on l'a transformée en minutes en zone active. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers l'OMS, il faut faire, grosso modo, 22 minutes en zone active par jour. 22 minutes en zone active, ça veut dire 22 minutes de marche rapide ? Oui, en fonction de votre capacité à vous. Donc, on n'a pas du tout, entre vous et moi, le même rythme cardiaque, par exemple. Donc, on ne va pas produire le même effort. Donc, moi, je vais peut-être devoir marcher plus vite et plus longtemps par rapport à vous. Oui, parce qu'il y a plein de composantes qui rentrent. Là, c'est la musculature, le poids, enfin voilà, la taille. Le poids, homme, femme, l'âge. Homme, femme aussi, bien évidemment. Donc, on est en fait, la capacité aujourd'hui de Facebook, c'est vraiment d'apporter des indicateurs qui sont très personnels. Donc, à travers nos algorithmes, on a une masse d'algorithmes aujourd'hui de data, en fait, qu'on segmente en fonction justement des hommes, des femmes, de votre capacité à vous. Et on va corréler vos propres indicateurs à vous par rapport à une moyenne. Et c'est en ça qu'on va pouvoir donner un score. Un score de niveau de sommeil, votre niveau d'activité physique à la journée, ses minutes en zone active, par exemple. Le niveau de stress, qui est très important aujourd'hui. On en reparlera après à travers l'étude. Votre alimentation qu'on peut intégrer. Et donc, tout ça est vraiment lié au cœur et au rythme cardiaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez sorti, il y a quelques jours de cela, une étude très intéressante au sujet des Français et du sommeil. Tout à fait. Et on se rend compte que la qualité de sommeil des femmes et des jeunes a baissé ces derniers temps. Oui. Alors, lié évidemment à tous les facteurs qu'on peut connaître. Oui, bien sûr, la pandémie, le stress. La pandémie, une mauvaise alimentation, une sédentarité. Oui, tout à fait, qui impacte énormément sur le sommeil. Il faut dire que plus on fait du sport, enfin pas plus on fait du sport, mais si on a une activité physique régulière, on dort mieux. Tout à fait. Oui, c'est extrêmement lié. Le sommeil, en fait, gère énormément de choses dans votre bien-être à vous, que ce soit sur la santé mentale, sur la santé physique, bien entendu, sur la mémoire, sur la façon de travailler. C'est extrêmement intéressant de s'intéresser au sommeil. Aujourd'hui, à travers nos produits et aussi l'application Fitbit Premium, qui est l'application qui est liée à nos produits, on va pouvoir proposer, par exemple, sur le sommeil, des phases. Les phases dites les phases lentes, c'est-à-dire la première phase où vous allez commencer à vous endormir. Donc le rythme cardiaque est très très basse, mais vos muscles sont encore un peu rédits. Il y a la phase paradoxale et la phase profonde, c'est là, en fait, vous allez récupérer. C'est la phase où vous allez rêver, vous allez vraiment récupérer, en fait, de votre journée. Et c'est là où le cerveau se restructure, enfin voilà, il y a tout un processus. Complètement. Et c'est là où, en fait, le rythme cardiaque va plutôt s'intensifier, mais tous vos muscles vont baisser. Et c'est à travers cette analyse-là et par rapport à vous, par rapport, en fait, à votre vécu, à votre activité, à vous et votre sommeil, on va pouvoir donner des indicateurs. Et on va donner un indicateur qui s'appelle le score de sommeil, qui est bon ou mauvais. Et à travers ça, on va aller vraiment sur des données qui sont très approfondies, sur le taux de récupération, sur si la SPO, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang. Donc c'est-à-dire que si vous ronflez ou pas. Donc vous arrivez à détecter tout ça. Oui, si vous êtes extrêmement agité. Oui, parce qu'il y a des capteurs qui vont enregistrer le fait qu'on bouge beaucoup, par exemple. Oui, tout à fait. Et à partir de toutes ces informations-là, on va pouvoir vous donner et vous apporter un score. Et c'est à partir de ce score-là qu'on va pouvoir, à travers l'application Fitbit, vous apporter des solutions pour mieux dormir. Jeanne, juste une petite question. Je me rends compte que j'ai un score qui n'est pas bon avec votre système. Est-ce que je peux aller voir un médecin pour lui dire, regardez, ça fait un mois que je ne dors pas bien, mon appli me le montre, etc. Est-ce que les médecins sont intéressés par ce type de données ? Tout à fait. Les médecins sont extrêmement intéressés parce que, généralement, ils ont peu d'indicateurs. Soit, en fait, lorsque vous allez essayer vraiment, sur un patient, de savoir pour quelle raison il dort mal, ce sont des dispositifs qui sont très lourds. Vous avez des fils qu'on va vous mettre autour du visage, sur le corps, etc. Ça nécessite parfois de dormir, en fait, dans un hôpital. Alors ça, c'est vraiment pour des patients qui ont des grosses problématiques. L'application du sommeil, notamment. Typiquement. Nous, on va vous donner des indicateurs. On va pouvoir donner des premiers indicateurs à un médecin pour savoir pour quelle raison ce patient dort mal. Trop d'agissements, des activités physiques tard le soir, beaucoup de stress. Donc, toutes ces informations vont permettre, en tout cas, à un médecin de se dire, cette personne-là dort mal. Et, en fait, c'est très intéressant parce qu'on travaille avec des experts, que ce soit dans le sommeil, dans la psychologie positive. Et ils nous disent, nous, on a généralement, aujourd'hui, des patients qui arrivent quand ils sont déjà en burn-out, quand déjà, en fait, ils sont dans une position qui sont... Oui, pas le point de nos retours, mais dans une situation grave. Exactement. Et nous, aujourd'hui, les objets connectés de la gamme Fidit va apporter ses premiers indicateurs. Avant de plonger vraiment. Exactement. De dire, voilà, vous dormez mal, vous êtes beaucoup trop stressé. Vous faites passer d'activités physiques, etc. Et ça va permettre simplement à un utilisateur de se dire, tiens, j'ai un problème. Quel est le prix, en fait, de ce type d'objet aujourd'hui ? Je veux m'acheter un bracelet ou une Montfit Bit. Ça me coûte combien ? Après, il y a des abonnements. Comment ça marche ? Oui, alors, la Charge 5, qui est notre nouveau produit, donc les premiers tracteurs que nous avons lancés en septembre, est à 179,95€. La Sense, qui est vraiment la montre connectée la plus poussée dans le domaine de la santé et du sport, est à 299,95€. Donc, tous ces produits et toute cette gamme, en fait, sont alliés à une application Fitbit. Donc, vous pouvez avoir l'application basique qui va vous donner les indicateurs les plus basiques. On a aussi des notifs téléphones traditionnels. Tout à fait, oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais ça, c'est un must-have. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas que des données santé, c'est aussi un outil du quotidien pour savoir ce qui se passe sur mon téléphone. Tout à fait. Vous pouvez recevoir vos mails, vos appels, votre musique, Spotify, Deezer, etc. Donc, tout à fait. L'autonomie de ce type d'objet, parce que c'est super important aussi. Oui, mais c'est 6 jours. Et vous pouvez la porter jour et nuit. Et surtout les nuits. À la poêle bracelet ou la montre. Oui, tout à fait. Elles sont extrêmement agréables à porter. Et il faut la porter la nuit, parce que c'est dans les phases de nuit, on va pouvoir calculer le niveau de SPOD, et le sommeil, qui sont les facteurs très importants. J'ai vu tout à l'heure s'afficher des abonnements. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin aussi avec des abonnements. Tout à fait. L'application Fitbit Premium que nous avons développée et qui a été lancée en France depuis à peu près 6 mois va proposer justement tous ces indicateurs qui sont beaucoup plus poussés. Nous venons de lancer en novembre ce qu'on appelle le score d'aptitude quotidien, qui est en fait un score qui va allier la variabilité de la fréquence cardiaque avec le niveau de sommeil et avec l'activité physique. Et en fait, ça va vous donner un score qui va permettre en fait à l'utilisateur de se donner une routine. Il faut savoir qu'à travers notre étude IFOP et Fitbit que nous avons lancé en janvier, nous avons réalisé que 62% des Français luttent pour pouvoir se donner une routine tous les jours pour pallier justement à ce qu'on a vu sur la sanitarité, le télétravail, le manque d'envie d'aller faire du sport, l'exposition aux écrans, enfin tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et c'est difficile de changer, c'est difficile de se donner des objectifs. Donc nous, on est là et on a développé ce score d'aptitude quotidien pour justement aider l'utilisateur à se donner des petites routines. Donc ça va être, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on associe ces trois facteurs qui sont le sommeil, la fréquence cardiaque et l'activité physique, on va vous dire, par exemple, aujourd'hui, vous êtes fatigué, il y a eu trop de stress, etc. Donc il vaut mieux privilégier le yoga. En revanche, vous êtes en super forme, et bien là, vous allez pouvoir courir. Et à travers Philips Premium, on a développé du contenu à travers Calme, qui est méditation, à travers Seven Mind aussi, la méditation aussi, des cours de yoga. Moi, j'ai développé énormément de cours comme ça, qui va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir petit à petit s'aider à avoir une option. Mais on n'est pas obligé de s'abonner à ce service pour pouvoir bénéficier de... Les indicateurs m'indiquent, tout à fait. Voilà, c'est Fitbit avec pas mal de nouveautés aussi. Peut-être qu'on peut prendre conscience avec ce type d'objet que, ben voilà, le sommeil est très important. On dort, enfin, la plupart du temps, on ne se rend pas compte de l'intérêt qu'a le sommeil. Il est primordial. Et notamment en France, en fait, c'est un vrai sujet sur le sommeil. On est quand même les premiers utilisateurs. Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a Fitbit qui permet de mesurer le sommeil. Mais il y a d'autres boîtes qui le font très bien aussi, Wissings notamment. Et c'est intéressant de voir que, voilà, toutes ces sociétés prennent à bras-le-corps ce type de problème. Merci beaucoup, Jeanne Tassel. Merci d'être passée par le plateau de De Quoi Je Me Mail. Rappelons que vous êtes la responsable marketing France de Fitbit. Ce De Quoi Je Me Mail est terminé. Merci d'avoir passé cette petite heure en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un beau moment. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. L'audio, la vidéo de De Quoi Je Me Mail. Vous pouvez nous écouter, nous regarder sur tous vos écrans et notamment sur l'appli RMC BFM Play. Et on sera là la semaine prochaine. A très vite. De Quoi Je Me Mail sur BFM Business et Zéro 1 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada